Bonsoir, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Ce soir, nous allons continuer la suite de notre série sur les 7 caractéristiques de l'aigle. Une introduction à cette émission, j'ai eu à développer du fait qu'à introduire cette série d'enseignements sur le fait que Dieu est un animal. Alors, ça se suitait beaucoup d'émois et ça fait couler beaucoup d'encre. Donc, c'était comme un pavé jeté dans la mare qui a permis aux langues de se délier éventuellement. Mais c'est important de comprendre que dans la Bible, lorsque je déclare que Dieu est un animal, vous devez comprendre, comme je le dis précédemment, c'est une valeur allégorique. C'est une représentation, c'est une métaphore. Et on doit comprendre aussi que Dieu s'identifie lui-même à un animal. On avait plusieurs animaux en parallèle, mais les animaux les plus retenus dans la Bible sont au nombre de trois. Principalement, l'agneau, l'aigle et le lion. Et bien sûr, il y a d'autres animaux, tels que le bouc, avec lequel on prenait les cornes pour ouindre les prophètes et les rois, qui étaient synonymes, en fait, de la force. On recevait l'onction par les cornes du buff, dans Détanome 30, et ainsi de suite. Et chaque animal avait une symbolique, une représentation de Dieu. Et rappelez-vous toujours que Jésus a dit, avant de comprendre les choses spirituelles, célestes, il est important d'abord de comprendre les choses terrestres. Si nous ne comprenons pas les choses terrestres, nous ne pourrons pas comprendre les choses spirituelles, car les choses terrestres sont la représentation des choses spirituelles. Voilà, en tout cas, que Dieu soit béni, comme dans votre habitude. Ménissez-vous de votre cahier, de votre stylo, de votre Bible à côté de vous. Suivez cet enseignement, vous ne manquerez pas d'être béni. Je voudrais rendre grâce à Dieu avant de continuer notre enseignement. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te magnifie. Père, je te soumets la conduite de cette émission, ainsi que toutes les personnes qui regardent à cet instant, laissent que ta grâce, ta faveur puisse se manifester dans la vie de tous. Et que tous, Seigneur, soient bénis, soient transformés par ta puissance, Seigneur, et que les sept caractéristiques de l'aigle se manifestent dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, ainsi je te prier. Amen. Voilà, peuple de Dieu. Alors, notre émission précédente, nous avons parlé de la vision. Vous savez, c'est important d'avoir une vision objective. C'est important d'être visionnaire. Si beaucoup de chrétiens n'avancent pas, si beaucoup de personnes n'évoluent pas, c'est parce qu'il y a très peu de visionnaires. Et même dans le monde séculier, nous avons affaire à beaucoup d'hommes d'autorité, à des personnes qui ont le pouvoir, mais très peu qui ont le sens de la responsabilité. Or, la vision nous responsabilise. La vision nous donne le sens de la responsabilité. Et à travers la vision, nous nous donnons la détermination afin de procurer ou bien de recevoir ou bien d'accomplir le rêve que nous avons. Et c'est important. Quand un homme ou une femme qui ne rêve pas, c'est un homme ou une femme morte. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième caractéristique de l'aigle. Nous allons parler de la tempête. Alors, c'est important de comprendre pourquoi l'aigle aime la tempête. Pourquoi l'aigle vit dans la tempête. Pourquoi l'aigle excelle dans la tempête. Alors, la tempête, pour nous, symbolise les combats, symbolise les épreuves, symbolise les difficultés auxquelles nous pouvons faire face jour après jour par rapport à notre marche chrétienne. Vous devez comprendre que la vie chrétienne est une vie de combat, de lutte, de persévérance. Et les verbes qui sont utilisés dans la Bible pour illustrer la vie chrétienne, ce sont majoritairement des verbes actifs, des verbes de premier groupe, des verbes d'action, aller, combatter, etc. à persévérer et ainsi de suite. Vous voyez, ce sont des verbes d'action, des verbes de lutte, de combat. Vous voyez un petit peu. Et c'est important de comprendre cela bien aimé. Et dans notre marche avec Dieu, nous sommes appelés à faire face à plusieurs tempêtes, à plusieurs combats, à plusieurs difficultés. Mais j'aimerais vous rassurer pertinemment que les combats ou les difficultés auxquelles nous sommes menés, à mener à faire face, ces combats et ces difficultés ne nous tueront pas, ne nous détruiront pas, ne nous mèneront pas à la mort, mais ces combats, en fait, auront pour objectif un seul but, ce que non seulement que Dieu soit glorifié dans notre vie, mais que nous soyons aussi propulsés, que nous excellions à tous égards. Alors, l'aigle a tendance à déployer, à se déployer, en fait, à travers la tempête. À travers la tempête, l'aigle se déploie. L'aigle vole plus haut, vous voyez. Il utilise la tempête pour voler en inclinant ses ailes d'un angle bien précis. Lorsque tous les animaux, bien sûr, ailés, qui volent, lorsque tous les animaux fuient la tempête, lorsque les animaux ont peur de la tempête, ont peur du vent, ils voient que le ciel, en fait, commence à tanguer, à s'écouer, lorsque tous les animaux se cachent, lorsque tous les animaux ont peur, l'aigle, lui, en fait, malgré les combats, malgré la tempête à laquelle il est soumis, l'aigle, au contraire, il se sert de la tempête pour pouvoir voler. Il se sert de la tempête pour pouvoir, en fait, aller encore plus haut, parce qu'il va se servir de la tempête en déployant ses ailes, c'est-à-dire qu'il va affronter la tempête. Lorsque la tempête se manifeste, l'aigle, lui, va affronter la tempête. Il ne fuit pas la tempête. Vous voyez un petit peu. Vous comprenez pourquoi, dans Hébreu, chapitre 10, au verset 39, la Bible déclare, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Vous voyez ? Donc, celui qui ne se retire pas, c'est celui qui avance. Celui qui ne se retire pas, c'est celui qui combat. C'est celui qui prend les taureaux par les cornes pour affronter la situation qui est face à lui ou face à elle. Un enfant de Dieu n'a pas peur de la tempête. Un enfant de Dieu n'a pas peur des combats. Un enfant de Dieu n'a pas peur des difficultés, parce qu'à travers ces difficultés, Dieu le rendra mature. À travers ces difficultés, Dieu le rendra fort. À travers les difficultés, Dieu va forger ton caractère, Dieu va forger tes mains au combat. Comme dit le psalmiste, le psaume 144. Il dira, l'éternel exerce mes mains au combat. À travers les épreuves, à travers la tempête, Dieu va exercer tes mains au combat. Dieu va te façonner, Dieu va te rendre fort. Or, vous ne pouvez pas devenir fort. Vous ne pouvez pas être un vaillant héros. Vous ne pouvez pas être un homme de foi, un triomphant, un victorieux, sans livrer bataille, sans combattre. On ne parle pas de victoire sans combat. S'il y a une tempête qui se présente devant vous, c'est parce que forcément, à travers la tempête, Dieu veut vous enseigner quelque chose. À travers la tempête, Dieu veut vous emmener dans un autre niveau. Dieu veut vous emmener, en fait, dans un autre niveau d'excellence. Dieu veut agir dans votre vie. Dieu veut se glorifier dans votre vie. Voilà pourquoi Dieu permettra la tempête. Et l'aigle, contrairement à tous les animaux, qui veulent vivre sans souffrir, qui veulent exceller sans souffrir, Jésus a dit quelque chose. «Celui qui perdra sa vie, à cause de moi, il la retrouvera. Mais celui qui aimera sa vie, il la perdra. » Or, nous sommes dans une génération, dans un temps, dans un monde où les hommes veulent vivre. Ils veulent vivre sans effort. Ils veulent vivre sans se fatiguer. Nous sommes dans un monde où la facilité se présente à nous. Où nous voulons la faciliter. Nous voulons exceller avec la facilité. Nous voulons prospérer avec la facilité. Sans le moindre effort. Voyez un petit peu. Mais l'aigle a compris quelque chose. Qu'à travers la tempête, il y a un mystère. Le mystère de l'élévation se trouve à travers la tempête. Le mystère de la propulsion se trouve à travers la tempête. À travers les épreuves. À travers la tempête. À travers les combats. C'est alors que l'aigle puise ses efforts. Il puise ses forces. Voyez. À travers la tempête. En fait, pour pouvoir se déployer. Pour pouvoir en fait croître. Pour pouvoir voler encore davantage. C'est-à-dire, lorsque la tempête vient, l'aigle vient affronter la tempête. Il s'incline. De façon à mieux aborder la tempête. Donc le problème, ce n'est pas la tempête. Le problème, c'est comment tu abordes la tempête. Le problème, c'est lorsque tu es face à la tempête. Comment tu gères la tempête? Est-ce que la tempête est une occasion de chute pour toi? Ou la tempête est un moyen pour te propulser? Lorsque les épreuves s'abattent dans ta vie. Comment en fait agis-tu? Comment réagis-tu face aux épreuves? Comment réagis-tu face au combat? Est-ce que face à la tempête, tu te dis, Oh, je ne pourrais pas y arriver. Je suis trop faible. Oh, je ne pourrais pas y arriver. C'est trop fort pour moi. Est-ce que je ne pourrais pas y arriver? Parce que Dieu m'a abandonné. Dieu m'a délaissé. Ou plutôt, tu te diras, comme David a dit devant Goliath, qu'aujourd'hui même, la tête de cet incirconcile sera donnée aux oiseaux du ciel. Lorsque tout le monde avait peur de Goliath, nous allons prendre deux, quelques versets dans la Bible, avec lesquels nous allons sionner ensemble. Alors, pour commencer, nous allons prendre Matthieu, le livre de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu. C'est très important de comprendre cela. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 7, au verset 13. Alors, bien aimé, nous sommes dans Matthieu 7, verset 13. Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Voyez un petit peu. Jésus, ici, va illustrer le royaume de Dieu comme étant la porte étroite. Il dit « Rentrez par la porte étroite, le chemin resserré qui mène à la vie. » Très peu prennent, en fait, cette porte, parce qu'ils prennent la porte large et spacieuse. Pourquoi ? Parce que la porte large et spacieuse, tu ne fournis aucun effort. Or, lorsque tu arrives, la porte est largement plus grande que toi. Tu n'as aucun effort à fournir. Tu n'as pas joué du coude. À peine tu avances, tu rentres directement par cette porte-là, avec une telle facilité. Vous comprenez un petit peu. Et Jésus dira que cela amène à la mort. Mais il dit, par contre, le chemin resserré qui mène à la vie, c'est la porte étroite. Et très peu y rentrent. Voyez un petit peu. Et si vous regardez parmi les oiseaux du ciel, « Lorsque la tempête s'abat, lorsque les épreuves s'abat, lorsque l'orage s'abat, tous les oiseaux du ciel cherchent la facilité, la porte large. Allez s'abriter. Ils vont tous aux abris. Ils vont se cacher pour fuir la tempête. Et dans cette tempête, peu d'animaux vont vouloir résister, vont vouloir faire face à la tempête. Et l'aigle, face à tout ça, il vient faire face à la tempête. Et il se sert même de la tempête, du vent de la tempête, pour le propulser. Et lorsqu'il arrive dans la tempête, il déploie ses ailes, il s'incline. Et il ne fait plus d'effort, mais c'est la tempête qui le propulse. C'est le vent qui le propulse et qui le fait encore monter en attitude, qui le fait monter encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Comme dit la Bible, nous marchons de progrès en progrès. Nous marchons de grâce en grâce. Vous ne pouvez pas marcher de progrès en progrès en grâce en grâce. Ça rencontre des difficultés. Écoutez, lorsque vous êtes même à l'école, pour passer à un niveau supérieur, vous, vous devez de faire des examens. Après chaque examen, vous passez à un niveau supérieur dans votre scolarité ou à un niveau universitaire, peu importe la scolarité, la formation, ce que vous faites. Vous ne pouvez pas, en fait, dans votre vie, croître sans difficulté. Vous ne pouvez pas croître sans passer par des épreuves, sans passer par des circonstances atténuantes, avec une réalité apparente qui vous fait voir la grosseur de la montagne, la grosseur de l'épreuve. Mais la vérité est que, à travers cette épreuve, vous serez encore plus élevé. À travers cette épreuve, vous serez encore plus fort. Alors, continuons encore un petit peu pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nous allons prendre Job chapitre 7, verset 1, 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4, 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Alors, nous sommes d'abord dans Job chapitre 7, verset 1. Regardez ce que Job dit ici, dans Job 7, verset 1. Alors, Job nous apprend quelque chose. Il dit, le sort de l'homme, nous sommes dans Job chapitre 7, verset 1. Il dit, le sort de l'homme sous la terre est celui d'un soldat. Et ces jours sont ceux d'un mercenaire. Voilà. Il dit, le sort de l'homme sous la terre est celui d'un soldat. Et ces jours sont comme ceux d'un mercenaire. Ça veut dire que la vie de l'homme sous la terre est semblable à un soldat. Or, un soldat est toujours paré, en fait, à toute éventualité. Un soldat est toujours paré à la guerre. Un soldat est toujours paré au combat. Un soldat est toujours prêt, en fait, à aller à l'offensif. Voyez? Il est armé d'une pensée, en fait, qu'à tout moment, le danger peut apparaître, à tout moment. Et à tout moment, il peut éventuellement faire face à un danger quelconque. Il se doit d'être prêt, d'être prêt non pour fuir, non pour avoir peur, mais d'être prêt pour affronter le danger, le combat, l'épreuve. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 12. Avant le verset 12, nous allons prendre 2 Timothée, chapitre 2, au verset 3 à 4. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Écoutez ici. Dans Job 7, verset 1, Job dira, le sort de l'homme est comme celui d'un soldat sur la terre. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 3 à 4, l'apôtre Paul conseille, en fait, Timothée, et dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Car il n'y a point de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous voyez, Paul exhorte Timothée à la souffrance. Il lui fait comprendre qu'à tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu es comme un soldat. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'un soldat doit constamment faire face à toute éventualité, à tout type de danger qui peut se présenter devant lui, à toutes sortes de circonstances. Et Paul dit ici à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc un bon soldat, c'est celui qui accepte la souffrance. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il doit exposer sa vie à la souffrance pour sauver des vies, pour sauver la nation, pour sauver la patrie, pour sauver des peuples, pour sauver et garantir la paix et la sécurité dans la nation, pour préserver l'équilibre sociétal. Il se doit d'exposer sa vie, malgré les difficultés, les épreuves, les combats, les souffrances qui se présentent devant lui. Le soldat doit faire face à tout ça. Il doit s'armer de la pensée, de la souffrance. Voilà pourquoi Jésus a dit, le royaume de Dieu est semblable à une porte étroite. Dans Matthieu 7, verset 14, une porte étroite est resserrée. Et très peu passent par là. Pourquoi ? Parce que pour passer par là, il faut jouer du coude. Il faut user de violence, comme l'est écrit dans Matthieu, chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en apparent. Donc c'est pour s'emparer du royaume de Dieu. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on parle du reine de Dieu. Le reine de Dieu, c'est le parousia. Le parousia, c'est la manifestation du Christ triomphant. Si vous voulez voir Christ triompher en vous, si vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, vous, vous devez vous armer de la pensée, de la souffrance, en vous disant dans votre tête que malgré ce que vous êtes, vous devez vous préparer à la tempête, au combat, aux épreuves qui se présenteront devant vous, parce que la Bible dit que le royaume de Dieu est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste. Et ce sont les violents qui s'en apparent. Si vous voulez vous emparer du royaume de Dieu, vous devez user de violence, user de force, vous devez jouer du coude parce que la porte est tellement resserrée. Alors il faut jouer du coude pour pouvoir avancer, pour pouvoir rentrer, pour pouvoir en fait s'immiscer, pour pouvoir passer de l'autre côté et pour pouvoir voir le règne de Dieu. Et le règne de Dieu, je vous ai dit, c'est le gouvernement de Dieu. Rappelez-vous dans la prière sacerdotale de Matthieu 6,9, Jésus dira, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, nous parlons du règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Le règne de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Le règne de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la vie de Dieu. Et si vous voulez voir ces caractéristiques du royaume, du règne de Dieu, se manifester dans votre vie, vous devez user de violence face aux circonstances qui vous entourent, à la réalité apparente qui vous entoure, qui vous montre le posé de votre vie, qui vous montre l'inverse, qui vous montre les combats, les difficultés, les épreuves, les choses les plus improbables et insurmontables qui se présenteront devant vous. Mais malgré cela, vous devez user de violence pour pouvoir résister à l'adversité, résister aux épreuves, résister aux combats, tenir ferme pour rentrer dans la porte étroite et revêtir du règne de Dieu, de l'autorité de Dieu pour que votre vie soit un témoignage dans cette génération, dans votre génération, au milieu de votre famille, dans vos études, auprès de vos collègues, partout où vous allez, en tout lieu, que vos pieds foulent pour que vous soyez réellement un flambeau. Il faut que vous usez de persévérance. Et dans 2 Timothée 2, au verset 12, la Bible nous dit carrément, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Voilà ce que la Bible nous dit ici. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Si vous voulez vivre pieusement en Jésus, ben armez-vous de la souffrance. Vous serez persécutés malgré vous. Vous allez rencontrer des épreuves, des combats. Les gens vont vous persécuter. Les gens vont vous combattre. Les gens médieront sur vous. Les gens vous critiqueront. Les gens vous calomnieront, en fait. Mais malgré cela, vous devez persévérer. Parce que la Bible éclaire. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, merveilleusement, de façon pieuse, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, pour voir la gloire de Dieu. Parce que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Alors, ils seront persécutés. Et la persécution symbolise la tempête. La persécution symbolise les épreuves. La persécution symbolise les combats. Et je peux vous assurer, ces combats ne vous mèneront pas à la mort. Ces combats ne vous tueront pas. Écoutez, nous avons, nous allons prendre deux belles illustrations. Nous avons l'histoire de David. Dans le chapitre 17, lorsque David va affronter Goliath. La Bible dit, pendant que les hommes qui étaient là avaient peur de Goliath. Ils avaient peur de Goliath. De certains circoncis qui mesuraient six coudées, c'est-à-dire trois mètres, une coudée égale 50 centimètres. Pendant que le roi d'Israël, Saül, avait peur de Goliath, le peuple, les voyants hommes qui étaient là, ils avaient peur de Goliath. C'étaient tous des hommes. Mais qu'est-ce qui a marqué la différence ? Tous les oiseaux qui volent, les animaux qui volent, les oiseaux ailés, sont tous des oiseaux. Mais qu'est-ce qui distingue l'aigle des autres oiseaux ? C'est que l'aigle, lui, il affronte les difficultés. Il affronte la tempête, les combats. Il n'a pas peur de l'adversité. Et pendant que tout le monde frémissait, pendant que tout le monde gémissait, pendant que tout le monde était anxieux, pendant que tout le monde était effrayé, tétanisé, face à Goliath, ce Philistin, et les cinq princes, David qui était un jeune homme, mais parce que il avait mis sa confiance en Dieu. Et lorsque tu mets ta confiance en Dieu, Dieu te révèle l'identité de l'aigle. Dieu te révèle les caractéristiques de l'aigle. Dieu te communique la nature de l'aigle. David dira, le Dieu qui m'a donné la force lorsque je tuais l'ours et le lion, c'est le même Dieu qui me donnera la force pour terrasser cet incirconcime. Comment expliquer cela ? C'est parce que David, étant le bien-aimé de Dieu, parce qu'il faisait plaisir à l'éternel, alors Dieu lui a communiqué ses caractéristiques. Vous savez, dans le psaume 37, verset 4, nous avons souvent tendance à dire ce verset. Fais de l'éternel tes délices et ton cœur obtiendra tout ce que tu désires. Dans la version hébraïque, si on prend la définition en hébreu, ça veut dire littéralement, fais de l'éternel tes délices et l'éternel mettra dans ton cœur ce que tu désires. Donc, ça veut dire quoi ? Lorsque tu fais de Dieu tes délices, les pensées qui sont dans ton cœur, en fait, en vérité, ce que tu désires, ce n'est pas tes désirs. C'est les désirs de Dieu qui deviennent tes désirs. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans deux passages différents, il y a un moment, David a eu à cœur de construire le temple pour Dieu. Et il y a un autre passage qui nous dit, Dieu mis dans le cœur de David le désir de construire un temple. Vous comprenez ? Alors, finalement, c'est un désir qui vient de David ou c'est un désir qui vient de Dieu ? En fait, c'est un désir qui vient de Dieu. Parce que lorsque David faisait de Dieu ses délices, automatiquement, la nature de Dieu se dépeignait sur lui, en fait. Le caractère de Dieu, en fait, s'imprégnait en lui. Et voilà pourquoi la caractéristique de l'aigle la force d'affronter la tempête s'est manifestée en lui. Le caractère de vaillant héros. Alors, David dira, ce même Dieu qui m'a donné la force pour terrasser l'ours et le lion, le même Dieu me donnera la force pour terrasser cet incirconcis et il va vaincre cet incirconcis pendant que tout le monde avait peur. Mais regardez bien ce qui s'est passé. lorsque David a terrassé l'incirconcis, tout le peuple et toute la nation commença à chanter mille pour Saül, dix mille pour David. Ça propulsait David au rang de dix mille. Alors que Saül avait l'habitude de combattre seulement pour mille. Mais David est monté au niveau de dix mille. Il est monté en flèche, en estime, en autorité et en notoriété. Il y a encore une deuxième histoire dans Jean chapitre 9. Dans Jean 9, on nous parle d'un homme qui était aveugle de naissance, un homme né aveugle. Lorsque les disciples vont voir cet homme-là, ils vont dire, mais Seigneur, Rabbi, dis-nous, comment cela fait-il que cet homme est aveugle ? Vous trouverez ce passage dans Jean chapitre 9 à partir du verset 1. Est-ce que cet homme est aveugle parce que ses parents ont péché ou parce que c'est lui qui a péché ? Jésus va dire quelque chose. Cet homme est aveugle et né aveugle non pas parce que ses parents ont péché, non pas parce que lui-même a péché, mais cet homme est né aveugle pour que la gloire de Dieu soit manifestée car cette maladie ne mènera pas à la mort. Écoutez, mes amis, Jésus dit si cet homme a traversé le combat de la maladie, de l'aveuglement, ce n'est pas parce qu'il a péché ou que ses parents ont péché qu'il ait subi les conséquences des malédictions de ses aïeux, mais c'est parce que Dieu s'est servi de cette circonstance, de ce cas, pour que sa gloire soit révélée. Je vous dis à quelqu'un à cet instant, vous qui me regardez, que ce soit ici, que ce soit là, que ce soit là, que ce soit là, vous qui me regardez à cet instant, j'aimerais vous dire quelque chose. Quelqu'un soit ce que vous traversez, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, quel que soit le combat que vous traversez, quelle que soit la difficulté que vous traversez, la Bible est claire. Aucune tentation qui vous est survenue n'a été au-dessus de vos forces, car par la tentation, Dieu donnera le moyen de s'en sortir. Dieu ne permettra jamais qu'un combat qui n'est preuve soit au-dessus de vos forces. C'est pourquoi Dieu a dit à Zerobabel, qui es-tu grand de montagne devant Zerobabel, car tu seras aplané. Ça veut dire que lorsque Zerobabel ne mesurait pas la montagne qui se présentait devant lui, Dieu connaissait la hauteur de la montagne, Dieu connaissait la hauteur de la tempête, Dieu connaissait la hauteur des afflictions, la hauteur des souffrances. Mais avant que Zerobabel puisse prendre la parole, Dieu dit, Dieu s'adresse à la montagne, au combat, à la tempête qui se présente devant Zerobabel. Dieu lui dit, qui es-tu grand de montagne devant Zerobabel, car tu seras aplané. Oh, je dis à quelqu'un à cet instant, les épreuves de ta vie, les montagnes de ta vie seront aplanées. La tempête de ta vie va s'apaiser. Les circonstances de ta vie, les circonstances atténuantes, les combats qui paraissent à tes yeux comme étant insurmontables, les difficultés dont tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir, les épreuves qui t'environnent, qui te submergent. Oui, tu as l'impression d'être seul, tu as l'impression d'être abandonné, tu as l'impression que Dieu ne te voit pas. Je veux te dire, Dieu connaît la hauteur de ta tempête, Dieu connaît la hauteur de ta montagne, Dieu connaît l'attitude de ta montagne, mais il te dit que cette montagne sera aplanie parce qu'à travers la montagne, Dieu va te lever. C'est pourquoi Dieu a dit dans Zacharie 4, il dit à Zerobabel, les gens verront le niveau de la construction au niveau de ta main. Le niveau, c'est quoi ? Le niveau, c'est un degré. Le niveau, c'est une évolution. Ça veut dire qu'à travers la montagne qui s'est présentée devant Zerobabel, les gens verront le niveau de l'évolution de l'œuvre, le niveau de la croissance, le niveau de l'élévation, le niveau de la bénédiction. Donc, à travers la montagne que tu vis, ton niveau croîtra, ton niveau sera proportionnel à la montagne que tu vis. Et la montagne que tu traverses est proportionnelle à l'élévation que Dieu veut apporter dans ta vie. C'est pourquoi réjouis-toi lorsque tu traverses des combats, lorsque tu traverses des épreuves, lorsque tu traverses des difficultés, parce qu'à travers les épreuves se cache la bénédiction. Parce que Dieu a caché la bénédiction à travers la malédiction. Dieu a caché l'élévation à travers l'abaissement. Dieu a caché la gloire à travers l'humiliation. Et Dieu a caché la vie à travers la mort. ne baisse pas les bras, cher ami. Oh frère, toi qui me suis, toi qui as l'impression que tes épreuves sont interminables, je veux te dire, il y a un temps où tes épreuves cesseront, où tes combats s'arrêteront et Dieu te donnera la victoire et tu triompheras certainement. Fais comme l'aigle. Affronte la tempête. Lorsque tous les animaux fuient la tempête, lui il affronte. Lorsque tout le monde dit ce n'est pas possible, les combats sont trop durs, Goliath est trop fort pour nous, Goliath est trop musclé, Goliath est trop grand, nous sommes trop faibles, nous sommes comme des sauterelles. Dieu dit c'est possible, vous pouvez y arriver, c'est possible, vous réussirez, Dieu dit c'est possible, vous irez de l'avant parce que tout est possible à celui qui croit. Si vous le croyez véritablement, c'est possible pour vos vies. Si vous le croyez véritablement, vous y arriverez, vous avancerez parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et Dieu dit si tu crois, tu verras ma gloire. Rien n'est impossible tout dépend de comment vous voyez les épreuves de votre vie. Tout dépend de votre vision. Est-ce que vous considérez les épreuves comme étant une fatalité ou vous considérez les épreuves comme étant des opportunités, comme des marches au pied pour vous amener à l'excellence, comme des censeurs pour vous amener à la gloire. Est-ce que vous considérez les épreuves comme étant la fin de votre vie, la fatalité pour vous ou vous considérez les épreuves et vous les prenez comme un sujet de joie par rapport à ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Oh, ne baissez pas les bras. L'aigle, quand il voit les épreuves, il affronte l'épreuve. Et il s'en sert pour voler encore plus haut et la tempête le propulse. Le propulse plus haut et il monte encore plus haut, plus haut. Oh, la Bible déclare que nous sommes appelés à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès, de succès en succès. Oh, bien-aimés, ayez, soyez comme l'aigle. Minimisez les épreuves de votre vie. Les gens vous prendront pour des fous. On te prendra pour un fou. Comment tu vis des têtes de difficulté mais tu n'abandonnes pas Dieu ? Comment tu vis des tels combats où tu ne baisses pas les bras ? Comment tu continues à persévérer dans la foi ? Comment tu continues encore à demeurer ferme, à craindre Dieu comme Job ? Lorsque Job perdit, comment s'appellent, ses enfants, sa femme, ses finances, ses affaires, tout le monde disait mais ce n'est pas possible. Sa propre femme lui dit maudit Dieu et meurt. Tu continues à persévérer dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas possible. Job a dit non, c'est Dieu qui est au contrôle. Si c'est Dieu qui a permis cela, c'est lui qui donnera encore autre chose. S'il permet la tempête parce qu'il prépare quelque chose après la tempête. S'il permet le combat parce qu'il prépare la victoire. Le plus important pour moi, c'est de rentrer dans le plan de Dieu. C'est d'être dans le plan de Dieu pour jouir de la bénédiction et de la faveur de Dieu. Bien aimé, ne baissez pas les bras. Ne vous découragez pas. Quelles que soient ce que vous vivez, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, ne baissez pas les bras. Accrochez-vous au Seigneur. le Seigneur vous élèvera. Vous savez, la Bible déclare, nous allons prendre un passage ensemble dans Romains chapitre 8 au verset 18. La Bible nous dit, j'estime. Dans Romains chapitre 8 verset 18, il est écrit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La Bible dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être révélées à la gloire à venir. Donc, ça veut dire que les souffrances que vous vivez présentement ne pourront pas se comparer à la gloire à venir. Oh, la gloire, c'est l'excellence. Le mot gloire, je ne cesserai de le dire, veut dire doxa en grec. Doxa qui veut dire l'excellence. Doxa qui veut dire le meilleur. Doxa qui veut dire ce qui est bon. Et ce qui est rayonnant. on nous dit ici, les souffrances du temps présent ne pourront pas se comparer à la gloire à venir, même si vous souffrez présentement. la souffrance d'aujourd'hui ne sera jamais égale à la bénédiction qui s'attache à vous, à la faveur que Dieu veut libérer dans vos vies. Bénissez Dieu lorsque vous souffrez. Bénissez Dieu lorsque vous êtes combattu. Bénissez Dieu lorsque vous traversez les épreuves. Bénissez Dieu lorsque vous traversez les combats, les difficultés. parce que toutes ces épreuves, ces combats, ces difficultés n'ont qu'un seul but. D'augmenter votre foi. Non seulement d'augmenter votre foi. De faire croître votre confiance en Dieu. Et non seulement d'augmenter votre foi. De faire croître votre confiance en Dieu. Et aussi, à être béni et éprouver votre amour pour Dieu. Et les épreuves sont là pour vous bénir, pour augmenter votre foi, pour, comment ça s'appelle, augmenter votre confiance en Dieu. Pour vous bénir et éprouver votre amour et votre attachement à Dieu. Est-ce qu'à la moindre épreuve, vous baissez les bras? Est-ce qu'au moindre combat, vous baissez les bras? Oh, la Bible dit dans Hébreu, chapitre 5, au verset 13. Celui qui a encore au lait, n'a pas l'expérience de la parole. Les épreuves ont pour but de bâtir l'expérience, le caractère pour faire face à l'adversité, pour faire face aux épreuves, pour tenir et persévérer. Donc, le but des épreuves, c'est produire la persévérance en vous, afin que vous vous attachez au Seigneur. et sachez très bien que les épreuves, les combats, les difficultés, les souffrances du temps présent ne pourront jamais se comparer à la gloire à venir. J'aimerais dire à quelqu'un, à cet instant, à une femme qui me regarde, un homme qui me regarde, peut-être que ça fait longtemps, il y a ce kyste-là qui t'embête au niveau de tes os verts. Peut-être que ça fait longtemps, la stérilité s'est abattue sur toi. Peut-être que ça fait longtemps, tu es devenu, comment dirais-je, impuissant, toi en tant qu'homme. Peut-être que ça fait longtemps que tu es devenu frigide, toi en tant que femme. Peut-être que ça fait longtemps que tu atteindres travail, le travail ne vient pas. Peut-être que ça fait longtemps que tu atteindres des enfants, les enfants ne viennent pas. Peu importe ce que vous traversez, les circonstances, le temps et les saisons. J'aimerais vous dire qu'il y a un temps pour tout. Si la saison, jadis, n'était pas favorable pour vous, il y a un temps nouveau que Dieu dispose. Et ce temps nouveau sera favorable pour vous. Et vous réussirez. Parce que les souffrances que vous vivez actuellement ne pourront pas se comparer à la gloire à venir. Il y a une nouvelle saison qui vous attend. La saison de la fécondité, la saison du succès, la saison de l'élévation, la saison de la puissance, la saison de la gloire. Et il y a une saison qui est réservée pour vous. Alors ne baissez pas les bras. Quelle soit ce que vous vivez, ne baissez pas les bras. N'abandonnez pas Dieu. Ne fouillez pas. Mais affrontez l'épreuve devant vous. Et parlez à votre épreuve. Dites à la stérilité. « Mon Dieu a dit, je suis fécond et qu'il n'y aura pas de femmes stériles ni des hommes stériles dans l'assemblée des saints. » Dites que lorsque Dieu a créé Adéhem, il a dit « Soyez féconds et multipliez-vous. La stérilité n'a pas de place dans ma vie. » affrontez les obstacles qui se présentent devant vous à travers la parole de Dieu, la parole prophétique. Et c'est alors que votre vie sera transformée. Votre vie sera changée par la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs. Que la faveur divine vienne agir dans vos vies. Que Dieu vous donne l'esprit de la persévérance. Que Dieu vous donne les caractéristiques de l'aigle pour faire face à la tempête, au combat. Que Dieu fasse de vous de vaillants héros comme l'enfant avec Gédéon. Lorsqu'il appela Gédéon, il le qualifia de vaillant héros alors qu'il n'avait pas encore combattu parce que cet esprit était en lui. Mais il ne se rendait pas compte. Il a fallu que Dieu mette l'adversité devant lui pour qu'il se rende compte que c'était un vaillant héros. Que la puissance de Dieu vienne impacter vos vies dans l'eau puissante Jésus de Nazareth. Je déclare et je prophétise que que soient les montagnes qui se dressent devant vous, ces montagnes ne vous submergeront jamais. Que que soient les eaux que vous traversez, ces eaux ne vous submergeront jamais. Que que soit le feu que vous traversez, ce feu ne vous consumera jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu renouvelle vos forces pour que vous puissiez faire face à l'adversité et triompher parce qu'après l'épreuve, il y en a un temps de gloire. Nous disons dans le monde, après la pluie, vient le bon temps et il y a un temps nouveau pour vous et il y a un beau temps qui se présentera à vous dans vos demeures, dans vos entreprises, dans vos familles, dans tout ce que vous entreprendrez. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus Christ au Nazareth. Que l'esprit de la conquête soit sur vous. Que l'esprit de voyant héros soit sur vous. Que l'esprit de l'adversité soit sur vous et que Dieu vous remplisse de force pour conquérir et posséder ce que vous a été promis à travers l'adversité et les épreuves. Au nom de Jésus Christ, nous nous retrouvons ensemble pour une prochaine émission d'Il est écrit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501